Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour commencer cette série de cours et de séminaires, pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on va aborder quelques aspects d'une chose qui fascine les chimistes, qui est l'évolution de la vie. D'abord, l'origine de la vie et l'évolution de la vie, démarrée il y a plus de 3 milliards d'années, 3,5, 3,8, et aujourd'hui, évidemment, très complexe, mais avec une complexité qui a été élaborée très tôt. Alors, cette histoire-là, évidemment, ce n'est pas un cours sur l'origine de la vie, c'est un cours sur quelque chose de très, très particulier. Que j'ai appelé l'origine de l'ADN. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième raison pour laquelle je suis évidemment très content d'être là aussi. C'est parce que nous allons partir vers la description de tout un tas de systèmes enzymatiques absolument fascinants et d'une très, très grande complexité sur le plan notamment de leur structure et de leur mécanisme d'action, de leur chimie. Et ce sont ce qu'on va appeler les ribonucléotides réductases, qui sont des enzymes qui sont responsables de la biosynthèse des désoxyribonucléotides, qui sont les précurseurs de l'ADN. Comme vous allez le voir, il n'y a pas de vie sur Terre sans cette étape de transformation des ribonucléotides en désoxyribonucléotides. En faisant ce parcours, on va tomber sur quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est qu'on va s'apercevoir que la nature a choisi de mettre en œuvre ce qu'on appelle une chimie radicalaire avec l'intervention d'espèces radicalaires, que je vais définir extrêmement réactives, extrêmement instables, pour faire une chimie très, très fine, très sélective, et y compris, comme dans le cas de la biosynthèse de l'ADN, pour des processus biologiques d'une très, très grande importance. On va s'apercevoir aussi que cette chimie-là, elle ne concerne pas que les ribonucléotides réductases. On va voir qu'il y a une absolue nécessité de passer par des radicaux pour réduire des ribonucléotides en désoxyribonucléotides, les précurseurs de l'ADN. Mais on va voir que cette chimie-là, qui a sans doute été découverte très tôt, est tellement utile que la nature l'a conservée et l'utilise aujourd'hui dans des milliers de réactions métaboliques et des réactions de biosynthèse. Je crois que je vais dire, à un moment donné, que c'est une des grandes découvertes dans le domaine de la chimie enzymatique que cette grande famille d'enzymes radicalaires. Voilà, d'où le titre de l'ensemble de ces cours et séminaires. C'est de la chimie biologique, on va parler de chimie, mais c'est de la chimie du vivant, on va parler de radicaux, ça va être au cœur de la discussion, donc là ça va être un peu pointu. On va parler de l'origine de l'ADN et métabolisme d'aujourd'hui parce qu'on va aussi parler, à travers les cours et les séminaires, de réactions enzymatiques qui ont lieu dans le métabolisme aujourd'hui chez les organismes vivants et qui sont d'une très grande complexité. Alors, il y a différents niveaux dans ce que je vais raconter. Je vais raconter des choses peut-être relativement simples au début, d'ailleurs qui vont être complétées par ceux qui présentent les séminaires. Et puis, véritablement, je considère que les systèmes enzymatiques dont je vais parler sont parmi les plus complexes sur le plan structural et fonctionnel qui existent dans le vivant. Voilà, j'espère qu'en me suivant, vous allez apprécier cette complexité. Je vais essayer de la rendre compréhensible, audible. Alors, je vais encore dire une fois, je commence par ça, je crois que je l'ai présenté, cette diapositive, chaque année. Je ne parle pas de chimie prébiotique. Mon cours n'est pas... On pourrait en peu construire un cours, peut-être. J'ai ça en tête un jour, de parler de toutes ces questions. Comment se font les premières étapes de la vie ? Et je présente cette diapositive pour dire à nouveau à quel point cette magnifique expérience de Stanley Miller, qui a des tas de défauts, a été pour moi une chose très importante dans mon choix en particulier, de m'intéresser à la chimie du vivant. C'est cette expérience qui... Enfin, on pourrait prendre exemple sur cette approche de Miller, pour tous les chimistes qui sont intéressés par la question comment a démarré la vie, comment... Enfin, dès lors qu'on a en tête l'aspect moléculaire des choses, dont vous vous souvenez, c'est ce système qui a permis, à partir d'un mélange de gaz, encore une fois, qui n'est peut-être pas le plus approprié, on pourra en discuter, mais de produire par effet de température et d'irradiation diverse tout un tas de molécules du vivant. Donc, ce n'est pas de cette étape-là. On va parler d'une étape beaucoup plus tardive dans l'évolution, qui est donc l'arrivée de l'ADN à la surface de la Terre. On va en parler pendant ce cours, et puis on va en parler avec Patrick Forter, que je vais présenter tout à l'heure. Parce qu'on va... Je crois qu'il y a deux notions qui sont extrêmement importantes. C'est un, que l'ADN est un produit tardif de l'évolution, et on verra comment on y arrive. Et d'autre part, que l'ADN existe malgré tout avant l'oxygène moléculaire, sachant que l'oxygène moléculaire est aussi un produit très tardif de l'évolution. Ici, j'ai très schématiquement présenté une échelle de temps. On est ici. Il y a 1,2 milliard d'années, les organismes multicellulaires arrivent, mais les eucaryotes, c'est 1,5. Et l'oxygène est arrivé avec la photosynthèse des prokaryotes, de certains prokaryotes, et le niveau d'oxygène élevé qu'on a est à peu près autour de 2 milliards d'années. L'oxygène a démarré bien avant, mais a été consommé sur une très large gamme de temps par tous les réducteurs présents à la surface de la Terre, et en particulier le fer ferreux, qui est extrêmement réactif avec l'oxygène. La vie, c'est entre 3,5 et 3,8 milliards d'années, et l'ADN arrive plus tard. Donc, dans ce très petit laps de temps, le vivant s'est complexifié, et comme vous allez le voir, pour créer de l'ADN, il faut créer les précurseurs de l'ADN, et pour faire ça, c'est vraiment de la chimie déjà très complexe, il est impossible d'imaginer, pour le moment, une chimie très simple, primitive, du type Stanley Miller, pour produire de l'ADN dans des conditions très frustres, des gaz, des petites molécules, de la lumière, de la chaleur, etc. Comme on le verra, la transformation des ribonucléotides en des oxyribonucléotides demande une chimie extrêmement spécialisée, extrêmement difficile. Voilà, alors pour ce faire, voilà le plan de secours, je le rappelle, vous l'avez vu, puisque vous êtes là, je vais parler donc, je vais introduire cette notion d'apparition du monde à ADN, c'est une introduction, ma spécialité c'est la chimie enzymatique, je vais introduire les ribonucléotides réductases, mais là vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un séminaire par Patrick Forter après moi, qui est vraiment le grand spécialiste, je dirais même français, mais mondial, de toutes ces questions d'évolution et du passage du monde à ARN au monde à ADN, il va sûrement trouver que certaines choses que je dis sont un peu simplistes, il va les approfondir, donc Patrick Forter est là, merci, et comme vous le voyez, j'ai fait ça chaque année, donc le cours se présente sous la forme de cours, en effet, on appelle ça des cours, on peut appeler ça comme on veut, mais ensuite par un invité, et voilà, la semaine prochaine, je vais parler de comment l'ADN, enfin les précurseurs de l'ADN sont synthétisés chez les organismes aérobis, c'est-à-dire comme nous, et on verra que l'oxygène joue un rôle extrêmement important dans ce cas-là, toutes nos cellules font de l'ADN parce qu'il y a de l'oxygène, c'est ce que je dirais, Marie-Christine Morel, donc nous donnera aussi sa vision chimique des transformations au niveau des ARN et des ADN. Ensuite, je parlerai de ce qui est vraiment, pour ce qui me concerne, une découverte extrêmement importante et qui va jouer un rôle majeur, c'est une découverte que nous avons faite au laboratoire et que je raconterai, que je raconterai un peu l'histoire de cette découverte, et je dirais en quoi ça a introduit des choses essentielles sur la compréhension de ce passage du monde à ARN au monde à ADN, et par ailleurs, en quoi ça a ouvert, avec deux ou trois autres découvertes par ailleurs dans le monde, en Allemagne et aux États-Unis, ça a ouvert un champ fantastique sur la biocatalyse radicalaire. Henri Grosjean nous parlera de comment les ARN et les ADN sont modifiés, ça c'est extrêmement important, et puis on aura quelques exemples, quelques exemples avec ce que je vais raconter ici le 18 mai, avec l'intervention de Mohamed Atta qui va parler de réparation d'ADN, avec ce que je vais raconter sur la biosynthèse des produits soufrés et avec ce que Olivier Berthaud va raconter sur la modification des protéines et des ARN, toute cette chimie radicalaire très complexe qui est mise en œuvre aujourd'hui, dans le métabolisme d'aujourd'hui. C'est la partie métabolisme d'aujourd'hui de mon titre. Voilà. Et à la fin, je terminerai sur quel est le système qui a permis qu'enfin on passe du monde à ARN au monde à ADN. Voilà. Alors, j'ai parlé de monde à ADN et puis tout d'un coup j'ai parlé de monde à ARN. Donc je vais introduire cet aspect-là, mais encore une fois, ça sera le sujet, je pense, de Patrick. Évidemment, parce que dans les théories de l'évolution, je crois qu'il y a à peu près, enfin, il y a cette idée à peu près bien établie qu'il y a eu un monde à ARN avant le monde à ADN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde à ADN ou un monde à ARN ? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, les organismes vivants stockent leur information génétique sur une molécule qui est l'ADN. Ça n'a pas toujours été le cas. Et si l'ADN est arrivé tardivement, ça veut dire qu'il y a eu des organismes vivants déjà très complexes qui nécessitaient donc de porter, d'avoir une molécule qui portait l'information génétique. Et l'hypothèse aujourd'hui à peu près acceptée par tout le monde, c'est que cette information génétique a été apportée, été portée par l'ARN avant l'ADN. Et c'est ce monde-là, le monde à ARN sur lequel a été construit la vie d'abord. Et vous voyez, ce monde à ARN, c'est un monde ici dans mon échelle. Vraiment, je n'ai pas été très précis dans le positionnement des différentes étapes, mais c'est probablement un moment assez court de l'évolution de la vie. Alors juste, parce que, excusez-moi, je rappelle des choses très simples, mais c'est quand même important, il faut rappeler ce que c'est que l'ARN et l'ADN. Ce sont des acides nucléiques, ce sont ces polymères qui sont une combinaison linéaire de monomères qui sont ces désoxyribonucléosides ou tides, quand il y a des phosphates dans l'ADN, désoxy, et ribonucléosides ou ribonucléotides dans le cas de l'ARN. Alors, désoxyribo et ribo, pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une partie sucre, ribose, dans laquelle vous avez cette liaison carbone-OH en position 2', ce carbone et le 2', et vous voyez que la différence est là, la seule différence entre ce polymère et celui-là, c'est la présence d'un atome d'hydrogène à la place d'un groupement OH dans l'ARN, atome d'hydrogène donc présent dans l'ADN. Différence minime, mais qui va être déterminante, on va essayer de comprendre pourquoi, et différence minime mais multipliée par des milliers de monomères puisque c'est un polymère. L'autre différence, c'est qu'il y a un autre ribonucléoside, il y a une différence aussi sur les bases nucléiques et en particulier dans l'ARN, il y a de l'uridine, vous voyez, c'est ce ribonucléoside qui contient cette base pyrimidique et dans le cas de l'ADN, il y a un groupement méthyl de plus, c'est la timidine. Voilà donc les deux grandes différences chimiques entre les deux polymères. Alors le monde ARN, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, le monde ARN, c'est un monde dans lequel il y a essentiellement de l'ARN comme polymère qui a deux fonctions, une fonction de support de l'information génétique, ça on peut comprendre, les différences chimiques entre l'ARN et l'ADN ne sont pas telles qu'on ne puisse pas imaginer que l'ARN ne puisse pas être un porteur d'informations génétiques. D'ailleurs, les bases nucléiques à part ce méthyl sont les mêmes que celles qui existent dans l'ADN et donc tous les mécanismes de stockage d'informations génétiques et de réplication peuvent s'appliquer à l'ARN bien évidemment. La deuxième caractéristique, c'est que cet ARN aurait aussi une fonction de catalyse, on verra pourquoi, et donc c'est un monde extrêmement simple dans lequel l'ARN est à la fois le support de l'information génétique et fournit la catalyse. Alors, Patrick insistera sûrement là-dessus, l'hypothèse c'est que assez rapidement pour que la vie progresse, il faut aller plus loin parce que comme on le verra, l'ARN catalytique c'est quand même pas très performant, en tout cas ce qu'il en reste aujourd'hui est très limité. Donc on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, très vite, on passe à un deuxième monde ARN que j'appelle monde ARN protéines dans lequel en effet l'ARN continue à porter l'information génétique et permettre la réplication, donc la prolifération, donc la vie, et que d'une certaine façon les protéines apparaissent traduisant le message qu'il y a dans l'ARN et que ce sont les protéines qui fournissent le pouvoir catalytique. Voilà. Alors, très rapidement, pour quelles raisons tout ça est possible, ces hypothèses sont possibles. Je vous invite d'ailleurs à lire, il y en a peut-être eu d'autres, mais j'aime particulièrement cette revue, cet article de Patrick dans la revue Biochimie en 2005. Je vous invite à aller regarder cet article. Oui, le fait que le monde à ARN précède le monde à ADN est soutenu par un certain nombre d'arguments. Le premier, c'est évidemment que le stockage moléculaire de l'information génétique dans l'ARN, ça existe. Aujourd'hui, il y a des organismes qui stockent leur information génétique sur de l'ARN et pas sur de l'ADN. Ce sont en particulier, un exemple, ce sont les virus ARN. Que, évidemment, je l'ai dit, l'autoréplication par appariement de base fonctionne aussi bien pour l'ARN que pour l'ADN. Et, comme on va le voir, en effet, les ARN peuvent avoir des activités catalytiques, peuvent avoir un pouvoir catalytique, c'est-à-dire accélérer fantastiquement certaines réactions. Alors, il y a par ailleurs un certain nombre de questions qui remettent en cause, qui peuvent remettre en cause cette hypothèse. C'est d'une part, est-ce que finalement, est-ce que le ribose est tellement plus disponible que le désoxyribose ? Je crois que ceci est un peu remis en cause, mais on peut voir dans la littérature ces arguments comme quoi, dans des réactions de type, je mets deux types, de type Stanley-Miller, en mélangeant, vous voyez, du CO2, du méthane, du formaldéhyde, de l'acide cyanitrique, de l'ammoniaque, de l'hydrogène, de l'eau, en chauffant, etc., on détecte quand même des petites quantités de ribose et jamais des oxyribose. Bon, je crois que cet argument est un peu fallacieux. Le ribose n'est pas plus facile à faire que le désoxyribose, il n'est pas plus stable que le désoxyribose, donc voilà. Mais vous pouvez lire ça dans la littérature, des gens qui appuient le monde ARN en disant, voilà, dans certaines conditions, il est plus facile d'obtenir du ribose. Bon, je ne suis pas sûr et il n'y a pas plus de raisons que le ribose l'emporte sur le désoxyribose dans l'évolution chimique de la vie. L'autre problème, c'est que l'ARN est particulièrement instable. Ça, ça pose un problème par rapport à cette hypothèse. Il est même plus que l'ADN et d'ailleurs, on va bien dire plus tard que si l'ADN arrive à un moment donné à la surface de la Terre, c'est parce qu'il y a des avantages et en particulier un des avantages, c'est la stabilité. Alors, un des aspects de l'instabilité relative de l'ARN vis-à-vis de l'ADN, c'est en effet la présence de ce groupement hydroxyle qui fait que lorsque vous avez cette chaîne, l'hydrolyse, la cassure de ce lien phosphodiéster peut être facilitée par la présence de ce groupement OH. Et donc, ça, c'est un problème et on voit bien qu'à partir du moment où vous remplacez ce groupement OH par un hydrogène, à ce moment-là, cette chimie d'attaque nucléophile de cet oxygène sur cet atome de phosphore qui libère, enfin qui casse de façon hétérolytique la liaison phosphore-oxygène ici et cassant donc en deux la chaîne, ceci ne peut pas se produire dans l'ADN. Et troisièmement, pour le moment, après beaucoup d'enthousiasme, même si aujourd'hui il existe des ARN qui ont des activités catalytiques, ils sont assez rares et leur puissance catalytique n'a strictement rien à voir avec les protéines. Donc, un monde dans lequel il n'y aurait que de l'ARN est un monde difficile à imaginer quand même, mais en même temps, il faut bien que les choses commencent, elles peuvent être plus simples et donc, c'est quand même cette théorie qui prévaut aujourd'hui. Alors, des ribosimes, je voulais quand même vous dire de quoi il s'agissait. En fait, ce sont des ARN qui ont des propriétés catalytiques. Cette découverte a quand même valu à Sidney Altman et Thomas Hitch le prix Nobel en 1989. Donc, il y a un certain nombre d'ARN qui ont des propriétés catalytiques, la ribonucleospe, le ribosome, j'en reparlerai, des introns auto-opissables, des riboswitches, le splasosome, et ici, voilà, vous avez un exemple de ribosime où vous allez avoir une auto-cassure de l'ARN où, vous voyez ici, cette chaîne, cette partie de la chaîne de l'ARN est attaquée par deux guanosines, ces deux bases, par assistance acide-base, et vous avez une cassure de la liaison phosphodiéster qui est normalement très stable et qui est ici coupée en deux. Voilà. Ce sont des activités d'hydrolyse assez limitées. Il n'y a à ma connaissance aucun système de type ribosime redox. Je ne connais pas. Et pourtant, comme vous le savez, la chimie redox, les oxydations, les réductions sont des choses extrêmement importantes dans le vivant, les transferts d'électrons et tout ça. Donc c'est un monde à ARN qui est du point de vue catalytique assez limité. Un argument pour dire que le monde à ARN précède le monde à ADN et c'est là que je commence à introduire les ribonucleotides réductases, c'est que, en tout cas aujourd'hui, les précurseurs de l'ADN, les désoxyribonucleotides, ici je ne montre que le sucre, le désoxyribose, encore une fois vous voyez la différence le carbone hydrogène et le carbone OH, donc ces désoxyribose qui sont polymérisés pour faire de l'ADN, dans toutes nos cellules c'est comme ça que ça se passe, dans tous les organismes vivants, les désoxyribonucleotides sont synthétisés par réduction des ribonucleosides correspondants. donc c'est une réaction qui est catalysée par des enzymes qui s'appellent les ribonucleotides réductases dont je parlerai abondamment, qui catalyse la transformation d'une liaison carbone OH en carbone hydrogène en position 2' du ribose. Il n'y a pas de contre-exemple, tous les organismes synthétisent leur désoxyribonucleotide à partir du ribonucleotide. Donc ceci est une indication peut-être une indication assez forte qu'en effet les riboses les ribonucleotides les ribonucleosides sont pionniers dans l'évolution chimique de la vie et qu'ensuite est apparue une activité qui a permis de transformer la liaison carbone OH en liaison carbone hydrogène. De la même façon, j'ai indiqué qu'il y avait une différence entre l'uridine et la timidine avec l'introduction de ce méthyl. Eh bien, en effet, là aussi, la synthèse de la timidine qui est incorporée dans l'ADN se fait par méthylation de l'uridine qui est présente dans l'ARN par cette enzyme qui est la timidylate synthase dont je ne parlerai plus. Mais là encore, donc, tous les précurseurs de l'ARN sont synthétisés à partir de ribonucleosides et ribonucleosides. Ensuite, argument sur le monde ARN est suivi par un monde ARN protéine. Alors, là aussi, on voit bien dans les séquences l'ARN, donc un argument de ceci, que les protéines arrivent ensuite, c'est que l'ARN est absolument nécessaire à la synthèse des protéines. Donc, vous savez qu'une des grandes fonctions des ARN, c'est la lecture du message génétique, c'est la traduction en protéines, donc les ARN messagers, les ARN messagers, les ARN de transfert, et comme je vais le montrer, le ribosome est un ribosime. donc toute la machinerie de synthèse des protéines dépend des ARN. Ici, vous pouvez trouver mille fois ce genre de schéma. Vous voyez qu'actuellement, l'ADN est transformé en ARN messager et cet ARN messager qui est traduit ensuite en protéines nécessite évidemment l'ARN messager, des ARN de transfert et le ribosome qui est la machinerie de synthèse de traduction de l'ARN messager et ce ribosome, comme vous allez le voir, c'est en effet essentiellement de l'ARN. Donc, pas de doute que c'est assez imaginable que l'ARN messager a pu à un moment donné se transformer en protéines et ça, c'est aussi une magnifique réalisation des biochimistes, c'est la structure cristallographique du ribosome qui a aussi valu prix Nobel à ses auteurs. Comme vous le voyez ici, donc, c'est une machinerie extrêmement complexe mais ici est représentée en jaune la partie protéique et en blanc la partie ARN. Et comme vous le voyez, cet enzyme qui est responsable de la synthèse des protéines est essentiellement un ARN avec des petits bouts de protéines accrochés et en effet tout le travail sur le ribosome a conduit à démontrer que la formation de la liaison peptidique entre deux deux acides aminés portés par des ARN de transfert. Donc vous voyez la formation ici de cette liaison NHCO donc liaison peptidique est catalysée par une adénine donc par une partie ARN du ribosome. cette adénine utilise son pouvoir basique pour déprotonner ici cette amine qui ensuite devient suffisamment nucléophile pour attaquer le carbonyl et former la liaison azote-carbone. Donc toute la chimie de la liaison peptidique la formation de la liaison peptidique c'est une chimie fournie par un ARN. Donc tout converge si vous voulez pour soutenir cette idée que l'ARN est arrivé dans un premier temps pouvait porter l'information génétique avait un début de pouvoir catalytique et puis a pu par des mécanismes malgré tout assez complexes conduire un deuxième temps à la production de protéines qui vont pouvoir faire de la catalyse évidemment beaucoup plus efficacement. Oui on peut accumuler comme ça tout un tas d'arguments quand on a envie de soutenir cette idée que vous avez aussi certains acides aminés qui sont synthétisés à partir de ribonucleotides par exemple l'histidine qui est donc cet acide aminé là est synthétisé à partir de phosphoribosyles pyrophosphates voilà ce type de molécules par tout un tas d'étapes assez complexes je ne rentre pas dans le détail mais voilà on a aussi des acides aminés par transformation de ribonucleotides enfin on observe aujourd'hui que tout un tas de un très grand nombre de cofacteurs qui sont absolument nécessaires à l'activité enzymatique à l'activité des protéines sont des molécules qui ont un relant de monde à ARN protéines qui sont de façon assez convergente c'est vraiment une chose étonnante ce sont des molécules qui qui nous rappellent ce que pourrait être un monde ARN protéines ou ARN en tout cas si vous prenez le NADH par exemple et bien c'est un c'est un ribonucleotide le NADH c'est un des puissants réducteurs du monde vivant une source d'électrons très importante pour tout un tas de processus biologiques le FAD qui est un qui est aussi bon là il faudrait que j'ai le FAD qui est un ribonucleoside aussi un ribonucleotide qui est une molécule de transfert d'électrons alors voilà une molécule dont je parlerai abondamment tout au long de mon cours c'est la S-adénosile méthionine qui est ce sulfonium à droite en haut je crois que mon truc ne marche plus vous pourriez non vous pourriez pas prévenir Nicolas non d'accord donc cette S-adénosile méthionine qui est ce sulfonium qui est un ribonucleoside qui est une molécule qui est extrêmement importante comme agent méthilant en jaune ce que vous voyez c'est le méthyl de cette molécule qui va être utilisé aujourd'hui comme agent méthilant et vous verrez pour d'autres choses l'ATP bien sûr qui est un ribonucleotide et on continue le coenzyme A dont vous voyez la structure en haut à gauche le coenzyme B12 l'adénosile cobalamine vous voyez alors ça devient plus complexe mais en haut vous avez le groupement 5' déoxyadénosine c'est un ribose porté par un atome de cobalt voilà donc je crois que tout converge pour dire il y a eu cette étape où le monde ARN était insuffisant on passe à un monde ARN protéine alors comment ça se passe c'est pas si facile que ça bien sûr peut-être que dans un premier temps il y a eu des petits peptides et dans un cours précédent j'ai raconté comment à la surface des fumeurs noirs c'est toute la chimie de Wachter-Hauser où à la surface de sulfure de nickel et de fer vous pouvez avoir des petites molécules qui s'assemblent pour donner éventuellement des acides aminés et même des peptides donc vous pouvez avoir des petits peptides qui existent qui se rajoutent à des ribosimes ensuite petit à petit vous pouvez avoir une atrophie de la partie ARN pour avoir de plus en plus de protéines et puis avec le temps parce que tous les cofacteurs que je vous ai présentés que ce soit des réducteurs des agents méthylants des porteurs d'énergie comme l'ATP des sources de radicaux comme la vitamine B12 etc tout ça a été conservé parce que c'était extrêmement utile mais quand même une des grandes révolutions c'est l'arrivée d'une activité de type ribosome qui est peut-être assez tôt dans l'évolution puisque c'est un ribosime c'est essentiellement de l'ARN mais le ribosome a été une invention majeure du vivant pour passer au monde protéine voilà alors ensuite dernière étape c'est le passage au monde à ADN donc bon pourquoi cette nécessité pourquoi ce monde il n'y a plus de il n'y a plus de jus dans le merci c'est par télépathique nous avons non communiqué bon voilà pourquoi cette nécessité du passage au monde à ADN visiblement ce monde ARN protéines était insuffisant pourtant les protéines sont là il y a tout le pouvoir catalytique qui est fantastiquement amélioré il y a le monde il y a l'ARN qui permet le transport de l'information génétique donc tous les mécanismes de traduction peuvent être là traduction en protéines donc il y a tout ce qu'il faut bon il y a il y a tout un tas d'inconvénients à l'ARN comme je l'ai dit il y a son instabilité donc probablement l'argument il faut un il faut un support de l'information génétique beaucoup plus stable que l'ARN et la simple transformation de la liaison OH en liaison H en deux primes fournit une partie de la solution comme je vous l'ai dit voyez au milieu à droite c'est à nouveau cette réaction de cassure des acides nucléiques enfin des ARN par hydrolyse de la fonction phosphodiéster donc l'ADN c'est un peu plus stable bon l'ADN aussi permet une réplication plus fidèle peut-être des réparations plus efficaces plus fidèles j'ai donné comme exemple vous voyez qu'en bas il y a un des processus enfin il y a de multiples processus de dégradation de l'ADN de dégradation chimique de l'ADN un des processus parmi tant d'autres c'est par exemple comme vous le voyez dans le schéma en bas à droite c'est la désamination de l'acitidine on passe de l'acitidine à l'uridine et ce faisant évidemment on tombe sur un nucléoside qui est enfin sur une base nucléique qui est présente dans l'ARN donc si ces choses-là se produisent dans l'ARN l'ARN ne sait plus enfin l'organisme vivant ne sait plus si l'uridine vient de la dégradation de la cytosine enfin de l'acitidine ou est une des bases de la séquence voilà donc comme ce processus est quand même très fréquent et assez facile cette désamination de l'acitidine en effet lorsque on passe à l'ADN lorsque vous avez une désamination de l'acitidine dans l'ADN et qu'apparaît une urilyne ça se voit tout de suite et en effet le vivant a élaboré des mécanismes de réparation notamment par l'existence de cet uracile DNA glycosylase qui est une enzyme qui reconnaît la modification la présence d'uridine dans l'ADN l'enlève et remet la bonne base à la place voilà donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles l'ADN est utile et à ce moment-là on passe à un monde à l'ADN que je résume de la façon suivante l'ARN est conservé mais il y a maintenant un niveau supplémentaire qui est l'ADN qui est le porteur de l'information génétique on n'a rien changé à la partie du bas vous voyez ARN protéine catalyse on a simplement introduit un élément et l'ADN donc porte l'information génétique exclusivement merci et il faut ensuite des mécanismes de si on conserve ça parce que ça a été parce que la nature a considéré que ça marchait assez bien les mécanismes de traduction de l'ARN en protéines à ce moment-là l'ADN est introduit à ce niveau-là et il faut inventer évidemment des mécanismes de transformation de l'ADN en ARN c'est pas simple mais voilà donc il y a cette étape-là alors évidemment l'arrivée de l'ARN quand on est dans un monde où il n'y a que du ribose que des ribonucleotides c'est évidemment ça dépend de l'arrivée à la surface de la Terre d'une activité enzymatique qui est capable de transformer les riboses en désoxyribose donc ça c'est une une révolution dans le vivant c'est le jour où un organisme vivant parce que là c'est pas de la chimie prébiotique comme vous allez le voir c'est de la chimie extrêmement complexe et donc on est déjà avec des organismes vivants complexes avec des membranes avec tout ce que je vous ai raconté donc il a fallu que et Patrick va beaucoup discuter de ça je pense de comment ça s'est passé qui est responsable mais en tout cas il y a quelqu'un qui est responsable à un moment donné de l'invention d'une chimie qui permet de transformer les riboses en désoxyribose alors en parlant de cela qui va occuper une très grande partie de mon cours on va évoquer les différents tribunucléotides réductases qui existent aujourd'hui dans le monde vivant parce qu'il n'y en a pas qu'une d'enzymes il y en a plusieurs et ensuite on se posera la question à la fin mais quelle est celle qui a inventé l'ADN au bout du compte je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ici une photo de Peter Raychard qui est un de mon point de vue un des grands biochimistes du XXe siècle qui est encore vivant qui est encore actif il est à la retraite depuis 20 ans mais il est toujours actif et ce monsieur qui est un autrichien d'origine qui a quitté l'Autriche pendant la guerre et qui est allé en Suède où il a fait sa carrière et celui qui a découvert la ribonucléotide réductase donc responsable de cette transformation dans un premier temps dans les années vous voyez dans les années 60 les ribonucléotides réductases des organismes aérobies comme nous les mammifères les plantes enfin etc je décrirai ce système qui est vraiment tout à fait passionnant voilà tout un tas d'étapes de son travail l'évidence d'une activité ribonucléotide réductase en 1960 les mécanismes de régulation allostérique j'en dirai quelques mots c'est un des plus beaux exemples de systèmes soumis à une régulation allostérique pour la première fois il purifie l'enzyme en 1969 et il découvre entre les années 70 et 80 que c'est une enzyme radicalaire c'est là qu'elle intervient pour la première fois c'est la première fois qu'on découvre une enzyme dans laquelle vous avez des radicaux stables et qui fonctionnent par des mécanismes radicalaires extrêmement complexes et j'essaierai de décrire cela voilà alors cette découverte de la ribonucléotide réductase et de son mécanisme radicalaire a été quelque chose d'assez inouï sur le plan de la biochimie de la biologie et même encore aujourd'hui même encore aujourd'hui les gens ne réalisent pas et j'espère qu'au moins vous sortirez de ce cours enfin celui-là et des autres en étant sortis de ce dogme qui prévaut aujourd'hui en biologie à savoir que les radicaux libres que je définirai rapidement sont des espèces tellement réactives tellement peu contrôlables tellement instables qu'on ne peut pas faire de la bonne chimie avec et alors donc le vivant encore moins et qu'au contraire ce sont des espèces qui sont tellement réactives que lorsqu'ils se produisent dans l'organisme vivant ils conduisent à des dérégulations à des pathologies et vous savez sans doute qu'il y a toute une littérature d'ailleurs je ne dis pas que c'est faux c'est vrai qu'il y a certains radicaux qui conduisent à des dégradations du vivant mais il y a tout un tas de théories sur l'intervention des radicaux libres dans le vieillissement et je pense que c'est vrai et dans un certain nombre de pathologies en particulier les maladies neurodégénératives mais ce que je voudrais vous dire aussi c'est que la nature a trouvé des solutions dans certaines situations pour générer créer des radicaux les contrôler suffisamment pour faire de la chimie extrêmement sélective et extrêmement intéressante qu'on ne pourrait pas faire sans passer par une chimie radicalaire alors qu'est-ce que c'est que ces radicaux libres ces radicaux ce sont des entités qui en ayant perdu un électron ou en ayant gagné un électron se retrouvent avec des électrons célibataires avec des électrons qui ne sont pas associés à un autre électron dans une paire et étant dans cet état-là c'est un état qui est énergétiquement instable et ce qui explique que des entités qui ont des électrons célibataires comme ce X-point ça peut être un radical carboné ça peut être un radical oxygéné comme le radical hydroxyle qui est souvent invoqué dans les problèmes de pathologies radicalaires ces entités-là font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer un électron ou perdre cet électron et retomber dans un état plus fondamental et certains de ces radicaux je redis à nouveau le radical hydroxyle certains de ces radicaux sont extrêmement réactifs en effet vis-à-vis de l'ADN vis-à-vis des protéines vis-à-vis des lipides et c'est tout le domaine qu'on appelle le stress oxydant qui occupe une grande partie des biologistes comme vous le savez cette notion de stress oxydant conduit un certain nombre enfin vous avez sans doute enfin conduit un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques à développer des médicaments ou des systèmes qui s'opposent à ce stress oxydant donc c'est un domaine qui est tout à fait tout à fait important alors ici c'est vraiment très simple pour un chimiste mais en gros ce radical x point alors le point ici indique la notion de radical indique la présence d'un électron célibataire et ces entités-là réagissent soit globalement en perdant un électron soit en récupérant un électron et donc ces radicaux sont extrêmement réactifs ils peuvent soit réagir avec une deuxième molécule de radical pour donner former une nouvelle liaison et former ce xx et alors là ça s'arrête soit réagir avec des composés aromatiques pour donner un autre radical mais ça a créé une liaison carbone x soit arracher un atome d'hydrogène sur une molécule et à ce moment-là ce x devient xh et ne bouge plus n'est plus réactif par contre il crée ici aussi un nouveau radical donc vous pouvez avoir des réactions radicalaires en chaîne c'est d'ailleurs ce qui fait un problème de ces radicaux donc il peut acquérir un électron pour devenir x- ou acquérir un électron pour devenir xh s'il y a un proton donc il y a tout un tas de réactions et effectivement ceci se fait de façon extrêmement efficace donc quand Peter et Charles parce que c'est vraiment la première fois quand Peter et Charles disent à la communauté scientifique la synthèse de l'ADN la synthèse des désoxyribonucléotides la synthèse de l'ADN donc dépend de la présence d'un radical dans la ribonucléotide réductase dépend d'une chimie radicalaire il met extrêmement longtemps pour se faire comprendre et pour que ce soit accepté véritablement d'ailleurs pendant très longtemps le signal je le dirais mais le signal qu'il attribuait enfin le signal de résonance paramagnétique électronique qui indiquait ce radical pendant très longtemps même eux n'y croyaient pas et on essayait de démontrer que c'était un centre métallique un peu particulier qui avait ce signal qui était paramagnétique voilà donc alors la réalité par rapport à ce dogme et ça c'est un message important je crois qu'il faut que les biologistes l'entendent et les chimistes aussi c'est qu'en réalité il y a des centaines et j'évoquerai une grande famille d'enzymes radicalaires il y a des centaines de réactions biologiques qui sont radicalaires il y a des tas d'enzymes qui prennent leur substrat et qui le transforment en radical intermédiaire et qui ont mis en oeuvre une stratégie extrêmement fine pour contrôler ce radical pour le convertir dans le produit désiré sans que ce radical aille taper un peu partout de façon incontrôlée et au cours de ces cours j'évoquerai le cas des ribonucleotides réductases bien sûr mais d'autres enzymes et j'introduis tout de suite ce terme la famille radicale SAM c'est de mon point de vue une des grandes découvertes de l'enzymologie de ces dernières années vous allez voir qu'il s'agit d'une famille d'enzymes qui intervient dans des centaines de réactions métaboliques et de biosynthèses dans des réactions de réparation d'ADN de transformation d'ARN de transfert de modification de protéines de biosynthèse des antibiotiques de biosynthèse de cofacteurs enfin de biosynthèse d'acides aminés de métabolisme d'hydrocarbures enfin etc etc je raconterai tout ça alors pourquoi il faut pourquoi il faut des radicaux dans le cas de la synthèse des désoxyribonucleotides est-ce qu'on pourrait pas faire ça autrement plus calmement de façon électrophile en faisant intervenir des carbocations enfin des anions et des cations enfin de la chimie organique plus classique voilà ce que je voudrais vous montrer c'est que très simplement je vais pas rentrer dans le détail mais finalement quand vous avez une liaison carbone OH ici que vous voulez transformer en carbone hydrogène finalement il faudrait il faudrait faire une réaction de substitution nucléophile avec un hydrure ça peut être une substitution nucléophile de type 1 SN1 où vous faites partir cet OH sous forme d'OH- et vous vous trouvez avec un carbocation et ensuite si vous avez un hydrure parce que c'est une réduction donc c'est une réduction à deux électrons si vous avez un hydrure vous attaquez ce carbocation et ça marche bien normalement l'autre l'autre façon de faire c'est une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2 un hydrure qui viendrait attaquer de façon concertée se formerait la liaison carbone OH avec départ de l'anion hydroxyde les chimistes ont essayé de faire ça ça ne marche pas personne n'a jamais réussi à faire un désoxyribonucleotide en prenant un ribonucleotide et un donneur d'hydrure ça ne marche pas les SN2 ne marchent pas probablement pour des raisons stériques cet hydrogène est quand même très protégé et la SN1 globalement ne marche pas parce que à cause de cet oxygène et à cause de cet oxygène là les carbones adjacents sont déjà assez déficients en électrons et former un carbocation ici n'est pas du tout évident pas du tout facile donc ça ne marche pas aujourd'hui encore on peut essayer mais personne n'est jamais arrivé à faire une réduction en une seule étape à deux électrons des ribonucleosides par contre justement les chimistes y sont arrivés par voie radicalaire je ne vais pas rentrer dans le détail mais en particulier Derek Barton prix Nobel de chimie qui a été qui a passé une partie importante de sa carrière en France il a été directeur de l'institut de chimie des substances naturelles à Giffes-sur-Yvette a inventé un certain c'est un grand chimiste organicien vraiment il a inventé des tas de réactifs des tas de réactions et il a participé à la découverte de méthodes pour désoxygéner des alcools parce que vous voyez un ribose en désoxyribose c'est une désoxygénation d'alcool encore une fois transformer en alcool ROH en RH ça ne marche pas directement donc en gros il faut activer l'alcool par un groupe X ensuite créer un radical et produire le radical R point correspondant qui ensuite arrache un atome d'hydrogène quelque part et devient RH donc aujourd'hui les chimistes pour faire de la désoxygénation d'alcool en particulier peuvent utiliser des méthodes mais qui impliquent des radicaux vous voyez ici par exemple un diol un glycol comme celui-là pour arriver ici donc c'est un peu l'équivalent de notre ribonucléoside qu'on transforme en désoxyribonucléoside donc si vous activez cette fonction OH avec un thioester ici et que vous faites réagir un réactif qui génère des radicaux vous pouvez faire ce RH alors comment ça se passe cette molécule AIBN que vous chauffez crée ce radical ce radical ensuite arrache un atome d'hydrogène au tributilétin pour donner un deuxième radical ce radical ensuite se rajoute à votre substrat activé pour donner une entité radicalaire intermédiaire par addition sur la double liaison carbone-soufre vous voyez c'est ce radical tributilétin qui se rajoute sur le soufre et ayant créé un radical adjacent à la liaison carbone-oxygène que vous voulez casser ça facilite la cassure de la liaison carbone-oxygène de façon homolytique pour donner le radical R point qui ensuite réagit avec le tributilétin pour donner RH voilà le type de chimie qui est possible pour transformer un désoxyribose en ribose et comme vous le voyez c'est radical R donc ceci cette chimie là qui est assez générale a été appliquée à des ribonucléosides et ça a été en particulier le travail de Robbins bon je ne rentre pas dans le détail mais voilà il est possible de transformer des ribonucléosides en désoxyribonucléosides en particulier en utilisant cette chimie radicalaire à partir d'initiateurs de radicaux et de tributilétins voilà alors et je crois que j'en ai terminé on reste le passage du monde à ADN au monde à ADN a impliqué une étape fondamentale qui a été l'invention d'une ribonucléotide réductase d'une enzyme qui était capable de transformer les ribonucléosides en désoxyribonucléosides ce n'est que parce qu'il y a eu cette étape là que le monde à ADN a été possible le monde à ADN que nous avons actuellement ça c'est la première information la deuxième information c'est que cette chimie de formation des désoxyribonucléosides ne peut être que radicalaire et donc ce que je vais essayer dans la suite de mon cours de vous montrer c'est dans tout le monde vivant actuel comment se font les désoxyribonucléotides et on aura une vision contrastée de cela pourquoi ? parce que d'une part on fera la constatation que toutes les ribonucléotides réductases qui existent à la surface de la Terre aujourd'hui ont un certain nombre de choses en commun et en particulier une structuration du site actif qui aura dans tous les cas une cystéine particulière ici sur une boucle où va se former un radical un radical cystéinile un électron célibataire va se positionner sur cet atome de soufre ici dans toutes les ribonucléotides réductables ça sera la clé ça sera la solution pour la réduction des ribonucléotides par contre je dis contrasté parce qu'à l'inverse il y aura une très très grande diversité de chimie de formation de ce radical parce que pour qu'il y ait un radical ici il faut qu'il y ait une chimie qui le crée et là on verra qu'il y a une très très grande diversité on verra qu'il y a des systèmes qui auront besoin d'oxygène et de fer on verra qu'il y aura des systèmes qui auront besoin de S-adénosylméthionine et de clusters fer-soufre on verra qu'il y a des systèmes qui ont besoin de vitamines B12 et d'anédozylcobalamine des choses extrêmement différentes et la question qu'on se posera c'est tout ça c'est ce qui existe aujourd'hui est-ce que dans tous ces systèmes-là est-ce qu'il y en a un qui ressemble plus à la ribonucléotide réductase primitive la première qui a été inventée et qui a permis le passage du monde ARN au monde ADN et alors pourquoi pourquoi ce radical-là parce que en effet on verra que la chimie de la ribonucléotide réductase ça sera presque toujours enfin ça sera toujours dans le site actif la formation d'un radical sur une cystéine pourquoi ? parce que ce radical-là va servir à créer un radical sur le ribonucléotide substrat comme je vous l'ai dit il n'y a pas de chimie hétérolytique possible donc il faut faire une chimie radicalaire ça passera par un arrachement d'atomes d'hydrogène sur ce carbone pas celui-là pas le carbone qui va perdre l'OH mais le carbone adjacent tout ça a été très bien montré par des réactions de marquage enfin etc et que c'est parce que ce radical est créé qu'ensuite il peut y avoir une réduction à deux électrons pour transformer dans une chimie extrêmement complexe mais qu'on détaillera pour transformer le carbone OH en liaison carbone H l'hydrogène l'hydrogène arraché ici se retrouvant sur la cystéine étant ensuite redonné à cet endroit-là à nouveau donc l'hydrogène c'est marrant ici il bouge puisqu'il passe de là à là et ensuite il revient et alors ce qui est intéressant dans ce mécanisme-là c'est que finalement au bout du compte pour faire une réduction à deux électrons du déoxyribonucleotide en ribonucleotide euh pardon c'est l'inverse une réduction à deux électrons du ribonucleotide en déoxyribonucleotide la nature invente une ribonucleotide réductase qui commence par une oxydation à un électron donc pour faire une réduction à deux électrons la chimie commence par une oxydation à un électron qui est ensuite suivie par une réduction à trois électrons deux électrons plus le SH qui redevient à ce point-ci donc c'est quelque chose de tout à fait particulier mais encore une fois c'est lié à la difficulté de réduire les ribonucleotides en déoxyribonucleotide alors vous imaginez bien euh voilà j'ai fini vous imaginez bien que pour faire une chimie aussi complexe que ça évidemment ça n'est pas arrivé ça n'est sûrement pas arrivé dans les conditions de Stanley Miller je reviens à ma première ma première diapositive c'est pas possible on est déjà très loin dans l'évolution il a fallu des systèmes déjà très élaborés et tout ça confirme cette hypothèse que l'ADN est un produit tardif de l'évolution voilà c'était mon introduction pour la suite du cours la semaine prochaine je vous raconterai comment dans nos cellules les cellules de mammifères ont fait ces déoxyribonucleotides ça a énormément d'impact sur le plan chimique mais aussi sur le plan pharmacologique parce que les ribonucleotides réductases qui sont importantes pour la biosynthèse de l'ADN sont aussi considérées comme des cibles thérapeutiques comme si vous bloquez si vous bloquez si vous bloquez si vous bloquez cette enzyme vous bloquez la synthèse de l'ADN donc vous pouvez bloquer la prolifération cellulaire et donc il y a des médicaments anticancéreux qui qui ciblent cette enzyme là je parlerai je parlerai de cela aussi voilà donc merci et si vous avez des questions je les prends mais on peut continuer à discuter de toute façon après la présentation de Patrick voilà merci merci C'est parti.